Pour se projeter dans les playoffs, dans les meilleures conditions possibles. Allez, tarte à rive. L'université d'histoire des grenouillois, sur ce très bon shoot de Sébastien Missaillon, qui est en fait plus rentre. Donc c'est d'un forum rack, et ce sera récupéré par Arbi. Attention, assez pince dans l'axe. Et l'ouverture du score niçoise, ce but est inscrit par le numéro 81. Gauthier qui peut contrôler ce palais, qui va attendre du soutien, qui retrouve Abrahamov dans le slot. Savarin, Savarin qui décale. Et le deuxième but grenouillois, le deuxième but grenouillois inscrit par... Il peut prendre un shoot directement sur Tom Barkon. Et le troisième but grenouillois. Qui est inscrit sur ce... Ce temps un petit peu à contre-courant du jeu, mais sur un temps un petit peu plus... Un petit peu moins enlevé dans le match. Avec ce palais qui remonte à la ligne bleue. Est-ce que Larry qui peut se décaler, il est dévié me semble-t-il ? Allez, Texier, il retrouve Rodman. Chouinard ! Et Chouinard ! Qui attendait le soutien de Hamrak. Hamrak encore lui là qui parvient à mettre une bonne pression sur le défenseur grenouillois pour récupérer ce palais. Hamrak là qui parvient à s'en tirer, il remonte le palais à la ligne bleue. Bon shoot et le deuxième but niçois, suite à ce très très bon travail de Hamrak. Les bouleurs de loups qui l'emportent sur le score de 4 à 2 face aux aigles de Nice ici à Pôle Sud pour le compte de la 43ème journée de Saxoprix avec Magnus. Quoi qu'il en soit, des douceois qui n'ont pas d'hérité, loin s'en font. Ils ont peut-être écopé d'un petit peu trop de pénalités pour pouvoir tenter de déstabiliser cette équipe et de faire douter les grenoblois ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada